On va faire un nouveau chapitre du duo des artistes et cette fois-ci en fait j'ai choisi deux artistes vraiment un peu de l'extrémité en Europe donc Croyère qui est un artiste danois et puis Soralah qui est un artiste espagnol. Donc on est vraiment entre la Scandinavie et l'Europe du Sud, la Méditerranée. Ce qui est intéressant avec ces deux artistes c'est que tous les deux adorent la nature, les effets des lumières, ils ont beaucoup peint les scènes des plages de la mer, voilà qui adore vraiment célébrer la joie de la vie quotidienne. Pour commencer on a en fait les deux artistes donc d'abord Pedrae Séverine Croyère donc c'est un artiste danois. Il est né en fait en 1851 et il a grandi à Copenhague en fait avec sa tante maternelle. Il a commencé en fait sa formation en art très tôt à l'âge de 9 ans et puis il a fait ses études à l'Académie royale Danemark à Copenhague. C'est un jeune artiste qui a eu son succès, qui a eu un bon début en carrière très rapide donc à l'âge de 20 ans il est déjà présenté à l'exposition en tant que portraitiste et il a trouvé assez vite en fait au bout de quelques années le sponsor donc ça a lancé bien sa carrière en tant qu'artiste. Il a passé en fait, il a pas mal voyagé en Europe et il a même passé un séjour à Paris où il avait fait des études d'art dans les ateliers et c'est là en fait il a découvert l'impressionnisme français qui était quand même très à la mode à l'époque très appréciée. On est dans la deuxième partie, enfin vers la deuxième moitié du 19e siècle donc il a découvert bien sûr Monet, Sisley, Degas, Manet. Après le retour au Danemark en fait il s'est installé à Skagen qui se trouve à l'extrême nord du Danemark où est installé en fait une colonie d'artistes qui est connue sous le nom de Pantre Skagen. Donc dans ce portrait on voit bien l'artiste qui se trouve sur la plage de Skagen, on voit le ciel la mer derrière avec ce bleu magnifique du Scandavia et il était devant son chevalet en train de peindre. Croyez, il adore s'habiller en costume blanc, on voit souvent dans le portrait soit son autoportrait ou dans ce portrait qui était fait par son ami et ici en fait dans ce portrait il était déjà assez âgé, il a un peu problème de santé mais on ne le voit pas quand même sur son portrait et ce qui est intéressant c'est que vous voyez ici la chaîne argent avec la montre, il a quand même rajouté des détails qui affichent son succès artistique comme à notre prêt donc je pense là c'est vraiment un bon résumé de sa vie, Skagen toujours dans la nature et puis une grande réussite. Et à côté gauche vous avez Joaquin Sohalla qui est un artiste espagnol et pareil il se présente devant le chevalet mais d'une façon un portrait plus traditionnel dans le studio. On voit il est bien habillé aussi en costume au lieu de son habit de travail, de son vêtement de travail en tant qu'artiste dans le studio et c'est un portrait qu'il a dédicacé à sa femme Claudine. Donc Sohalla il est né, il a été né à Valence en 1863 donc il a 12 ans plus jeune par rapport à croyez. Il a perdu ses parents à l'âge de deux ans lors d'une épidémie de choléra. Donc comme croyez en fait, Sohalla était aussi élevé par sa tante maternelle et son ongle. Lui il a pris le dessin à l'école des artisans à Valence et puis il a aussi étudié les maîtres espagnols comme Velázquez au musée de Prado pendant son séjour à Madrid. Pareil c'est un jeune artiste qui est très talentu, qui a eu la confirmation dans le milieu à 20 ans. Il a gagné déjà une médaille de l'exposition régionale à Valence et puis en 1889 il s'est installé à Madrid avec sa famille donc avec sa femme Claudine. Il a connu en fait une ascension très rapide, il a eu un grand succès non seulement en Espagne mais aussi en Europe en général et aux États-Unis. Il avait eu des commissions en fait pour des musées, sociétés et également la société hispanique aux États-Unis à New York. Donc c'est un, voilà, c'est un artiste espagnol, voilà, très connu, représentatif et lui il adore en plein air donc il est aussi sous influence des impressionnismes. Il adore tous les effets des lumières qu'on va voir dans les peintures à venir. Je pense que c'est intéressant de découvrir ces deux artistes parce qu'on les évoque en fait pas peu souvent en France parce qu'en France on a quand même tellement de grands maîtres donc ils sont un peu à l'ombre des grands maîtres modernes, d'arts modernes mais en même temps ils sont vraiment la fierté de leur pays et puis ils ont une renommée internationale. Vous les deux adorent peindre la mer donc ici on a deux peintures. Je ne sais pas si vous arrivez à identifier lequel est de l'Europe du Nord, lequel est de la Méditerranée. Donc en haut avec ce bleu magique qui s'appelle l'heure bleu, on est bien à Skagen au Danemark. Donc c'est l'œuvre de Croyer qui a peint en fait la plage de Skagen au clair de lune et Skagen il se trouve à l'extrême nord du Danemark, vous voyez à ce point là. En fait à l'époque donc dans les années 1880 il y a une colonie d'artistes qui s'installe là-bas parce que là-bas en fait il est très connu pour sa nature et surtout pour une nuance des couleurs, une tonalité qui s'appelle l'heure bleue. Donc les artistes là-bas il peint beaucoup en fait le paysage très naturaliste et puis également en fait Skagen à l'époque c'était un petit village pêcheur qui est très difficile à accéder. Du coup il a préservé vraiment ce côté naturel non industrialisé que je pense ça attire vraiment les peintres pour retrouver ce goût de la nature et pas trop perdu dans le modernisme. Donc Croyer en fait il est l'un des peintres fondateurs de cette colonie et il est très connu voilà en tant que peintre de Skagen et ici on voit en fait sa composition un peu signature. C'est toujours on voit une grande partie de tableaux qui est occupé, qui est partagé entre la mer et le ciel qu'on a du mal même trouvé l'horizon avec très beau lumière de la lune. Et puis en bas du tableau on trouve la sable quasiment blanc de la plage qui est très fin et c'est toujours cette composition en fait diagonale que Croyer adore présenter dans sa peinture. Et puis en bas on est en Méditerranée donc là on est en Valence qui se trouve voilà ici en Espagne que vous connaissez peut-être déjà. Donc Sorella en fait comme il est de Valence il passe beaucoup des vacances en famille à Valence et il prend toujours le plaisir de peindre en plein air et là on voit bien en fait les bateaux donc c'est en scène avec le bateau, les voiliers à Valence avec les sables. Donc pour Sorella ce qui l'intéresse c'est vraiment les effets des lumières et il a créé enfin en fait il appartient à l'école on s'appelle luminisme comme son nom indique. C'est présenté en fait les lumières qui approchent en fait les impressionnismes. Donc Sorella c'est considéré même comme impressionniste espagnol. Toujours sur la mer à droite on a toujours cette scène sur la plage mais ici avec les enfants on rajoute encore la jeunesse et le joie parce qu'on célébrait la vie quand on est dans la nature. En fait à l'époque ce qui est à la mode c'est la théorie hygiéniste ou vitaliste en fait qui encourage les gens surtout les enfants à aller se baigner dans la mer pour avoir une bonne santé. et ce thème en fait est aussi devenu très populaire depuis la présentation de Croyer en fait au Danemark mais aussi dans les pays de l'Europe du Nord. Donc ici on voit deux petits garçons qui viennent de sortir du bain, enfin de la mer et on voit le visage du garçon c'est plein de joie et toujours avec ce bleu, l'or bleu derrière sur le tableau. Et quant à Sorella, pareil, il a peint en fait beaucoup de tableaux des enfants sur la plage. D'abord parce qu'il passe beaucoup de vacances en famille avec ses enfants à Valence et puis aussi il aime bien en fait je trouve dans son tableau enfin en plus de cette lumière, c'est une douceur, c'est une tendresse comme on voit ici avec trois petites fillettes, les sœurs peut-être qui sont en train de marcher, la grande sœur qui s'occupe de la petite sœur et au coucher du soleil. C'est vraiment une tendresse, une douceur qui nous rappelle les bons moments de la vie. La mer, ce n'est pas que le bonheur, les vacances, il y a aussi les gens qui travaillent, croyant il porte son regard quand même aux pêcheurs de Skagen. Donc ici on a trois pêcheurs qui sont en train d'allant un bateau. Donc on voit sous la scène idyllique de Skagen avec le sable blanc, avec le bleu de la mer. On a trois pêcheurs marins qui sont en train de travailler, donc qui font du travail qui est très laborieux. Donc croyer quand même un peintre qui témoigne la vie dure des marins-pêcheurs. Sachant que Skagen en fait il est seulement accessible par train à partir des années 80 en 19e siècle. Donc ça reste quand même très difficile à accéder, on imagine un peu la vie des habitants du villageois. Et quant à Sorala, j'ai trouvé aussi cette peinture qui est d'une très grande forme, qu'il avait peint sur les femmes pêcheurs de Valence. Donc ce tableau était réalisé en 1915. En fait à l'époque, Sorala était en train de travailler sur la commission pour la société hispanique aux Etats-Unis. Donc c'est des commissions de tableaux de très grand format. Et du coup il a pris le plaisir de faire une pause d'été avec sa famille à Valence. Mais en même temps il a gardé quand même l'habitude de travailler des peintures de grand format. En fait celui-ci, ça mesure plus de 2 mètres. C'était vraiment impressionnant qu'on se trouve devant parce qu'on voit ces femmes pêcheurs qui sont au bord de la plage. Donc apparemment avec leurs enfants, elles jouent un rôle de mère de la famille. Mais elles sont aussi travailleuses. Et je pense qu'avec ce format, Sorala souhaite évoquer ou rendre hommage à ces femmes courageuses. Et avec ce format qui accentue leur dignité malgré la vie difficile. On est vers la fin du 10e siècle. Et comme vous le savez, c'était l'époque où la photographie est devenue de plus en plus populaire. C'est très intéressant, tous les deux artistes, ils sont des grands amateurs de la photographie. Croyer en fait, il prend beaucoup de photos de la vie quotidienne de sa femme, de ses amis, de la colonie d'artistes. Et derrière en fait, il étudie ses photos pour peindre les tableaux. Ici, en fait, on a vraiment le tableau phare, enfin le plus connu de Croyer, qui est une soirée calme sur la plage de Skagen. On voit ces deux femmes habillées en blanc avec des rubans jaunes, chapeaux jaunes ou rubans roses qui est très romantique, élégante et gracieuse sur une plage. Avec toujours cette lumière blu, on a du mal de distinguer l'horizon entre la mer et le ciel. Et en fait, ce tableau était réalisé à partir d'une photo que vous voyez à droite. Et vous voyez, en fait, les deux femmes étaient vraiment repeints exactement comme elles étaient prises sur la photo. Les dessins ont montré que Croyer a passé beaucoup de recherches pour trouver la composition idéale qu'il souhaite pour présenter ces deux femmes. Donc, on voit ici, en fait, c'était juste les photos. En fait, tout le travail de l'artiste, c'est de trouver où positionner ces femmes, sur le tableau, à quelle partie. Et ces deux femmes, c'est Anne Ancher, qui est aussi une artiste de la colonie. Et puis, Marie Croyer, qui est la femme de Pédran-Sévran-Croyer. Et puis, pareil pour Sorala, il adore aussi la photographie. En fait, la femme de Sorala, enfin, le beau-père de Sorala est un artiste célèbre de Valence en photographie et en peinture. Et Sorala a commencé à travailler, en fait, beaucoup avec lui en tant qu'artiste dans son studio de photographie. C'est comme ça, en fait, il a découvert la photographie et puis lui, il prend aussi pas mal pour ses études. J'aime beaucoup cette peinture qu'il a réalisée en 1910. Encore, c'est une scène des vacances sur la plage à Zaot. Ici, on voit les enfants et les femmes qui sont en train de se reposer sur la plage, soit faire les jus, la broderie ou en train de lire. Et ce qui est intéressant, je trouve, avec ce tableau, c'est que c'est vraiment comme un snapshot de la photo. Quelqu'un qui apprend une photo des sujets qui ne sont pas du tout conscients qu'ils étaient en train de faire paraître sur une photo. Et on voit toujours, en fait, les touches qui sont très libres de Sorala et les lumières, en fait, qui sont reflétées avec les habits blancs, avec les chapeaux en paille. Comme on parle, en fait, les deux artistes, leur famille, comme on disait souvent, derrière un homme réussi, il y a toujours une femme. Donc, pour ces deux artistes, encore un point commun, ils ont tous les deux une femme très amoureuse et qui soutient leur carrière. Et ils ont la famille vraiment d'une vie famille très heureuse. Marie Croyère, que vous voyez à côté gauche, elle était aussi un artiste, en fait. Elle était aussi un peintre et elle était connue dans le cercle pour sa beauté. Ce portrait était réalisé en 1889, juste après le mariage du jeune couple. Et c'était parmi l'un des premiers portraits que son mari avait réalisé pour elle. Et il avait offert, en fait, à ses beaux-parents comme cadeau pour fêter leur mariage. Pour fêter leur mariage, voilà. Et on voit Marie Croyère régulièrement dans les tableaux de son mari sur la plage, comme on avait vu tout à l'heure. Et puis ici, une scène familiale dans le jardin. Elle était en train de lire sur le transat. Donc, encore, ce tableau était réalisé à partir des photos, parce qu'on avait trouvé les traces de photos dans les archives. Et quant à Sorala, en fait, Sorala, il a grandi plutôt dans une famille ordinaire. Et il a rencontré, en fait, Claudilde, qui est la fille d'un peintre très célèbre de Valence. En fait, Sorala a travaillé, a étudié à l'école avec le grand frère de Claudilde. Donc, il était présenté dans la famille très tôt. Il connaît le père. Voilà, c'est comme ça. Il a connu Claudilde, qui est devenue sa femme après. Donc, Claudilde joue vraiment un rôle très important dans la vie de Sorala, parce que Claudilde, elle est issue d'une famille aisée. Donc, c'était vraiment une vie bourgeoisie que Sorala a découvert au fur et à mesure. Et c'est grâce à Claudilde, en fait, que Sorala a quand même une vie financièrement qui est stable, avant qu'il ait eu beaucoup de succès. Donc, pour elle, enfin, pour lui, pour Sorala, sa femme, il s'amuse. Elle est le symbole de la beauté idéale de la mère pour ses enfants, mais aussi du soutien pour sa carrière. Et ça présente également, en fait, une introduction ou son entrée dans la société bourgeoise. Donc, il a pas beaucoup de photos, enfin, pardon, il a pas beaucoup des tableaux sur sa femme. On voit ici que j'aime beaucoup, figure en blanc. Donc, on voyait Claudilde au dos avec ses rubans, ses foulards qui sont en train de voler avec le vent, avec cette posture qui est très élégante et toujours habillée à blanc, qui accentue en fait les couleurs et qui rappelle quand même les couleurs et les lumières du ciel. Si jamais vous allez à Madrid, il y a la maison ou le musée de Sorala que je recommande fortement de visiter. Donc, en fait, sur l'origine de ce musée, c'était l'ancienne maison de Sorala, enfin, la maison de famille, où vous trouvez également son studio, que les tableaux, voilà, et les objets sont gardés comme à l'époque, ils vivaient là-bas. Après le décès de Sorala, de l'artiste espagnol, sa femme Claudilde, elle a décidé en fait de faire le don de la maison familiale et également tous les œuvres de son mari à l'État espagnol. Elle a obligé en fait ses enfants à abandonner l'héritage des tableaux paternels, mais c'est grâce à elle en fait qu'elle a fondé le musée de Sorala et que Sorala est qu'on va pouvoir en fait aujourd'hui admirer ce peintre espagnol qui a eu beaucoup de talent et qui célèbre le joie, le bonheur de la vie. Donc voilà, quelque chose pour rajouter à votre liste si jamais vous allez à Madrid. Voilà, ça termine notre séance aujourd'hui sur ces deux artistes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !